Alors, la séance d'aujourd'hui traite de l'arithmétique dans un niveau terminal. Si on se note A et B, système scolaire marocain. Alors, je lis l'exercice. Soit N à l'élément de N. N est un entier naturel. On pose UN10N égale racine de N sur N plus 2. Alors, premièrement, soit A, B, C, D des entiers naturels, avec le PGDC de AB égale 1 et le PGDC de CD égale 1. C'est-à-dire A et B sont premiers entre eux, et puis C et D sont premiers entre eux. Alors, prouvez que si A sur B égale C sur D, avec le PGDC de AB égale 1, Donc, ici, prouvez que si A sur B égale C sur D, le PGDC de AB égale 1, le PGDC de CD égale 1. Alors, ces trois conditions-là me donnent A égale C et B égale D. Application, on déduit que si quel que soit tel appartenant à N, on déduit que quel que soit tel appartenant à N égale, UN10N n'est pas un nombre rationnel non-num. UN10N n'appartient pas à Q étoile. Alors, les hypothèses que nous avons. Alors, nous avons, si vous voulez, trois hypothèses. Nous avons A sur B égale C sur D. Nous avons le PGDC de AB égale 1 et le PGDC de CD égale 1. Les hypothèses. On nous demande à démontrer que quoi ? Que tout simplement que A égale C automatiquement et B égale D. Alors, moralité de la question, c'est que quand on a une fraction, on a toujours l'habitude de la rendre irréductible, c'est-à-dire d'avoir affaire à une fraction simplifiée. Alors, on va partir d'une hypothèse. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai, si vous voulez, A sur B égale C sur D. Donc, d'après votre patrimoine culturel, ça signifie tout simplement que le produit des moyens égale le produit des externes. Donc, nous aurons comme hypothèse, si vous voulez encore, que quoi ? Que AD égale BC et que quoi ? Et que le PGDC de AB égale 1 et puis le PGDC de CD égale 1. Alors, cette égalité-là, si vous voulez, AD égale BC. Je sais bien que AD égale BC et que quoi ? Et que le PGDC de AB égale 1. Donc, d'après le théorème de Goss, nous aurons automatiquement quoi ? Nous aurons automatiquement que A divise quoi ? Divise C. Donc, je rédise AD égale quoi ? Égale BC. Le PGDC de AB égale 1. D'après le théorème de Goss, alors ceci implique, d'après le théorème de Goss, 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 si vous voulez, A divise C. C. Alors, de la même égalité, toujours AD égale BC, et que quoi ? Et que le PGDC de CD égale 1. Donc, de la même manière, nous aurons quoi ? Nous aurons AD égale BC, et que le PGDC de CD égale 1. Donc, si vous voulez ici, tout cela entraîne quoi ? Entraîne d'après... D'après Goss, le théorème de Goss, le théorème de Goss, j'ai quoi ? C. C divise BC. Le PGDC de CD égale 1. Donc, je vais, si vous voulez tout simplement, impliquer C divise A. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu ? J'ai obtenu que C divise A, et A divise C. Et n'oublions pas que A et C, ce sont deux entiers naturels. Alors, A divise A, C divise A, et A divise C, et quoi ? Et que le couple AB apporte à quoi ? AM au carré. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Tout ceci entraîne quoi ? Entraîne... Entraîne A égale quoi ? Égale C. Alors, A égale C. De la même manière, on va obtenir quoi ? On va obtenir, si vous voulez, quoi ? D'après cette égalité-là, si vous voulez, A D égale B circule, A égale C, donc automatiquement B égale D. Donc, A égale C. Et puis, A D, A D égale, égale, A D égale B C. Alors, ceci entraîne, implique... Implique quoi ? Implique A égale C, donc B égale D. B égale D. Et voilà. Donc, on vient de vous montrer que si A sur B égale C sur D et que A et B sont premiers entre servir A sur B une fraction irréductible et que C sur D une fraction irréductible, alors automatiquement, j'ai quoi ? J'ai l'égalité des numérateurs et l'égalité des dénommés maintenant. Voilà la question. Donc, la première question, elle est démontrée. Alors maintenant, on nous demande de déduire que quel que soit N appartenant à N étoiles, U indice N n'est pas un nombre rationnel non nul. Donc, ici, on va raisonner par quoi ? On va raisonner par l'absurde. On va supposer que U indice N appartient à quoi ? appartient à Q étoiles. Donc, raisonnons. J'efface cette ligne-là. Raisonnons par l'absurde. Alors, supposons que U indice N appartient à quoi ? Appartient à Q étoiles. Que signifie U indice N appartient à Q étoiles ? Ça signifie tout simplement que alors U indice N appartient à Q étoiles. Ça voudra dire quoi ? Il existe Il existe Il existe et Q dans N étoiles tel que tel que tel que tel que U indice N égale P sur Q et que le PGDC nous voulons on s'intéresse à une fraction irréductible c'est-à-dire U sur N est-ce égale à P sur Q et P PGDC de PQ égale 1. Donc, j'efface c'est l'une-là Donc, U indice N si vous voulez égale quoi ? Égale racine de quoi ? De N sur N plus 2. Donc, l'égalité P sur Q égale racine de N sur N plus 2 me permet d'écrire tout simplement que quoi ? que N sur N plus 2 égale quoi ? Égale P au carré sur Q au carré Voilà. Donc, N N si vous voulez appartient à N appartient à N égale Donc, N a deux éventualités soit qu'elle est P soit qu'elle est impaire Alors, N appartient à N étoiles donc j'ai deux éventualités N égale N égale quoi ? Égale 2 alpha ou N égale 2 alpha plus 1 soit qu'elle est 1 ou 1 1 j'efface c'est l'église là donc nous aurons si vous voulez premier cas premier cas N égale quoi ? égale 2 alpha donc l'écriture va diviner quoi ? 2 alpha sur quoi ? sur 2 alpha plus 2 égale quoi ? égale P au carré sur Q au carré égale si vous voulez par simplification égale quoi ? égale alpha sur quoi ? sur alpha plus 1 donc d'après la première question P carré le PGDC de P le PGDC de PQ égale 1 implique si vous voulez implique le PGDC de P carré Q carré égale 1 de même le PGDC alpha PGDC alpha plus 1 si vous voulez est tout simplement égale à quoi ? il est égale à 1 c'est quoi ? c'est le PGDC égale quoi ? égale le PG le plus grand commun c'est D de quoi ? de alpha plus 1 et si vous voulez alpha plus 1 si vous voulez moins 1 moins alpha pardon moins alpha égale quoi ? égale le PGDC de alpha plus 1 PGDC de 1 égale 1 voilà donc si vous voulez alpha et alpha plus 1 sont premiers entre eux P carré sur le Q carré sont premiers entre eux j'ai cette égalité là donc j'aurais quoi ? j'aurais finalement quoi ? j'aurais d'après la première question j'aurais P au carré il sera égal à alpha si vous voulez et que Q au carré il sera égal à quoi ? alpha plus 1 après résolution nous aurons quoi ? nous aurons Q carré Q carré moins P au carré est égal à quoi ? il est égal à 1 égal si vous voulez alors il est égal à 1 donc j'aurais Q moins alpha moins P pardon Q moins P facteur de Q plus P égale 1 et puisque P moins Q et P plus Q sont des antinaturales donc j'aurais si vous voulez P moins Q égale 1 et j'aurais encore P plus Q égale encore 1 par 60 d'antinaturales en ajoutant nous obtenons quoi ? nous obtenons P plus P 2 P si vous voulez égale quoi ? égale 2 c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire P égale 1 ici P égale 1 si P égale 1 ça voudra dire Q égale 0 P égale 1 implique 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 P égale quoi ? P égale 0 or P égale 0 entre en contradiction avec P appartient à 1 étoile alors P égale 0 et quoi ? et P appartient à 1 étoile étoile alors ici j'ai une absurdité ici absurdité 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 bon examinons le deuxième cas le deuxième cas N est impair alors j'efface alors M est impair M est impair donc j'aurai quoi ? j'aurai P au carré P au carré sur Q au carré égale 2 alpha 2 alpha plus 1 sur quoi ? sur 2 alpha plus 3 donc 2 alpha plus 1 et 2 alpha plus 3 ce sont deux nombres premiers entre eux donc j'ai toujours quoi ? j'ai le PGDC de 2 alpha plus 1 si vous voulez PGDC de 2 alpha plus 3 égale encore PGCD de quoi ? PGDC de 2 alpha plus 3 si vous voulez et ici 2 alpha 2 alpha plus 3 moins 2 alpha moins 1 égale quoi ? égale le PGCD de quoi ? le PGDC de 2 si vous voulez 2 alpha plus 3 et tout simplement 2 est un nombre premier donc le PGDC de 2 2 alpha plus 3 et bien c'est tout simplement 2 donc égale si vous voulez 2 2 est un nombre premier 2 est un nombre 2 est un nombre premier 2 est un nombre premier 2 2 est un nombre donc nous aurons directement si vous voulez quoi ? d'après d'après la première question le PGDC de P carré alors P carré sur Q au carré nous avons vu qu'il est égal à quoi ? qu'il est égal à 2 alpha sur quoi ? sur égal si vous voulez 2 alpha sur sur égal le PGDC de 2 alpha plus 1 sur quoi ? sur 2 alpha plus 3 et quoi encore ? et que le PGDC de P au carré PGDC de Q au carré égale quoi ? égale tout simplement égale 1 parce qu'ils sont premiers entre eux parce que P et Q sont premiers entre eux donc P carré sont premiers entre eux et que le PGDC le PGDC alors si vous voulez 2 alpha plus 1 PGDC de 2 alpha plus 3 égale 1 parce que 2 est un nombre premier donc on va obtenir quoi ? on va obtenir tout simplement si j'y fasse on va obtenir P au carré d'après la première question P au carré est égal à 2 alpha plus 1 et que Q au carré est égal à 2 alpha plus 3 donc en faisant la différence j'aurai Q au carré moins P au carré égale quoi ? égale 2 1 1 1